Vous voulez devenir le Roi du Ring ? Vous êtes débutant et vous ne savez pas quel personnage jouer pour y arriver ? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer un personnage parfait lors de vos premières heures sur le jeu qui vous emminera loin si vous appliquez les conseils de cette vidéo. Salut mes chauves-souris, c'est Morcego, et si vous êtes prêts, c'est parti ! Vous devez déjà connaître ce perso car c'est celui du tuto. Ce sera d'autant plus facile de le prendre en main. Bon, au début c'est très classique. La troisième étape légère qui inflige 24 de dégâts à une portée de 10 mètres. Une attaque lourde non chargée qui inflige 10 dégâts avec 13 mètres de portée. Une attaque lourde chargée qui inflige 15 de dommages à 14 mètres. Là où il déferme les autres unités, c'est qu'il a deux attaques légères aériennes au lieu d'une seule. Ainsi qu'une attaque lourde aérienne qui projette les unis vers le seul. Avec ça, on peut comprendre qu'Arthur est bien plus puissant en l'air que la majorité des autres dieux car il peut revenir plus facilement sur le terrain grâce à ses deux attaques légères et capable d'éliminer plus facilement l'adversaire qui tente de revenir sur le terrain avec son coup lourd. Comme d'habitude les amis, je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo des bases du personnage. Mais que serait une divinité sans ses compétences ? La première compétence est Ralliement d'Albion qui permet de créer une zone de rayon de 5 mètres qui octroie un boost de vitesse à ses alliés mais aussi au personnage. Ce boost de vitesse dure 5 secondes est peut-être réinitialisé à chaque fois que vous rentrez dans la zone. Le meilleur dans tout ça, c'est que tant qu'on est dans la zone, on a ce boost à l'infini. Cette compétence permet à Arthur de revenir plus facilement sur le terrain tout en en infligeant 8 dégâts à tous les ennemis touchés et qui vous laissera assez de temps pour les enchaîner avec 3 étapes légères. Le Ralliement d'Albion est une compétence particulièrement utile car il vous offre un moyen de revenir sur le terrain tout en faisant des dégâts mais aussi un boost de vitesse qui permet d'esquiver des attaques sans utiliser l'esquive. Vous le savez déjà, le roi Arthur est à maître du combat rapproché. Mais savez-vous qu'il pouvait aussi lancer des projétiles ? C'est grâce à sa deuxième compétence, l'onde tranchante qui fait en l'air pour atteindre ses ennemis avec une portée illimitée. Imaginez l'avantage que cela peut vous procurer en combat. Non seulement vous infligez 15 dégâts mais vous le ralentissez également pendant 3 secondes. Maintenant, imaginez-vous en train de courir après un ennemi qui tente de s'enfuir. C'est là que l'onde tranchante Arthur peut faire toute la différence. Bien sûr, la compétence a un temps de recharge de 18 secondes et ne peut pas être utilisé en l'air. Mais cela vaut la peine d'attendre pour l'avantage qu'elle peut vous procurer, je vous l'assure. Le roi Arthur est déjà un combattant redoutable mais il a également une compétence de stun. Avec illumination, il peut immobiliser ses ennemis pendant 1,25 secondes tout en leur infligeant 15 dégâts pour 18 secondes de recharge. Imaginez la satisfaction de voir votre adversaire se figer sous l'effet de votre pouvoir et de savoir qu'il est à votre versée. C'est excitant non ? Perso moi je trouve. Mais ce n'est pas dit. Cette compétence est également très versatile et peut être utilisée dans de nombreuses situations. Par exemple, si un ennemi tente de vous attaquer par derrière, vous pouvez l'immobiliser en un instant. Si vous voulez punir à l'ennemi à qui vous avez écrivé ses attaques, illumination est là pour vous aider. Ou bien vous voyez un adversaire qui tente de revenir sur le terrain. Un coup d'illumination suffira à le faire tomber dans le vide. Vous l'attendez, voici le clou du spectacle, le team d'Arthur. Cette compétence époustouplante non seulement influence 26 de dégâts à vos adversaires, mais elle améliore également toutes les compétences et les attaques de base du roi. Pendant que vous êtes sous l'effet de cette capacité, vous pouvez étendre la portée de vos attaques de 4 mètres, augmenter vos dégâts de 50% et allonger la portée de votre deuxième compétence pour couvrir encore plus de terrain. Cependant, il faut garder à l'esprit que bien que cette ultime offre de nombreux avantages, il n'a pas la priorité face à d'autres capacités ultimes. Car oui les gars, il faut bien lui trouver une faiblesse parce que sinon il serait juste trop pété. Donc assurez-vous de bien évaluer la situation avant de lancer votre ultime pour maximiser ses avantages et remporter la victoire. Maintenant que je vous ai partagé toutes les compétences du roi, il est temps de passer à l'action et de donner une bonne correction à vos adversaires. Dans cette partie, vous allez découvrir 8 combos apparables pour mettre vos ennemis hors d'état de lumière. On attaque notre adversaire avec 2 coups léger, puis on suit avec l'ultime pour maximiser les dégâts. Ou encore, on utilise 3 petits coups légers suivis de la deuxième compétence pour le ralentir pendant qu'il est proche de nous, ça ne fait jamais de mal. Si votre adversaire est un peu stupide sur les bords et qu'il revient vers vous après que vous l'ayez attaqué, vous pouvez l'enchaîner avec des attaques lourdes non chargées comme dans ces deux exemples. En l'air, si vous utilisez l'attaque légère suivie du ultime pour empêcher les adversaires de revenir sur le terrain, c'est au top. Ou encore, plaquer ses adversaires vers le sol grâce à son attaque lourde aérienne pour pouvoir placer son ultime, c'est encore mieux. Enfin, il y a des combos plus complexes comme celui qui consiste à surcharger l'adversaire avec la deuxième compétence. Vous pouvez profiter du ralentissement pour toucher l'ennemi avec la première compétence pour finir avec des attaques légères. Ou bien, si vous êtes plutôt fan de la troisième compétence, vous pouvez enchaîner de coups légers pour pouvoir placer Illumination et une attaque lourde qui enverra votre adversaire valser. Votre adversaire ne saura pas qu'il a frappé. Si vous voulez faire la différence sur le champ de bataille, il ne suffit pas d'avoir un talent pur au combat. Un bon chevalier se doit toujours d'être préparé. C'est pourquoi je vais vous présenter les talents et les faveurs qui vous guideront dans vos décisions de but. Le premier talent principal que l'on obtient au début du jeu est dessiné accompli, qui augmente les dégâts des projectiles de 20% contre tous les ennemis ralentis par la deuxième compétence. Ensuite, on peut obtenir Maître Spadassin, qui prolonge l'ultime de 1,25 seconde pour chaque coup d'épée touché pendant l'ultime. Cette durée peut aller jusqu'à 10 secondes de plus. Enfin, le dernier talent est Perfus d'Albion, qui augmente le bonus de vitesse de 1,5 seconde pour chaque ennemi touché par la première compétence. En ce qui concerne les talents secondaires, l'analyse augmente le ralentissement de la deuxième compétence de 1 seconde, tandis que le cri de ralentissement augmente le bonus de vitesse de la première compétence de 15%. Tour de Force quant à lui augmente la projection des coups lourds aériens de 20%, pour qu'un bot ait le 4ème talent secondaire qui lui augmente le taux de chargement de l'ultime de 25% grâce à nos dégâts, tandis que Stupéfaction vous octroie 15% de projection en plus contre les ennemis ralentis. Ensuite, pour Amalon, il donnera à vos coups lourds 15% de dégâts en plus pendant votre ultime, tandis qu'il mouissement augmentera de 0,75 seconde la durée de la troisième compétence. Pour terminer cette partie, on va parler des faveurs. Il y a eu des changements depuis la dernière mise à jour. Il n'y a plus de faveurs secondaires, mais seulement une faveur principale qui perd son capacité d'art sûr. Cette faveur permet d'augmenter la charge de l'ultime de 6% pour chaque esquive réussie. Si même avec tout ça, vous ne savez pas quel build créer, ne vous arrêtez pas, j'ai la solution. Le split build est un build ultra plus simple qui mise tout sur votre unité sur la projection de vos coups lourds, pour mettre vos ennemis au tapis le plus rapidement possible. Pour le créer, il vous faudra le premier talent principal destiné à accomplir, qui vous permettra de projeter vos adversaires plus loin lorsqu'ils sont ralentis. Vous aurez également besoin des talents secondaires tour de force et pour Amalon, qui augmenteront encore la projection de vos coups lourds, ainsi que du cri de ralliement, qui augmentera la vitesse de votre première compétence. Mais le véritable secret de ce build réside dans la faveur de Lucky, c'est l'hérité de Lucky, qui se marie parfaitement avec le cri de ralliement, en augmentant votre vitesse et en réduisant les effets de ralentissement de 50%, vous permettant ainsi de rester toujours en mouvement. En somme, ce build est conçu pour deux choses. Vous permettre de vous déplacer à la vitesse de l'éclair pour attaquer vos ennemis, et éviter leurs coups sans même avoir esquivé, pour vous permettre d'éliminer vos adversaires avec une facilité déconcertante, grâce à la projection accrue de vos coups lourds. Et encore, comme si tout ça ne suffisait pas, je vais vous donner quelques conseils pour maîtriser le personnage comme un point. Premièrement, jouer en l'air autant que possible les gars. Le roi possède des capacités aériennes uniques, qui sont encore plus puissantes avec le split build. Il est littéralement capable d'éliminer un adversaire avec 40% de vulnérabilité. Évitez aussi d'utiliser les attaques lourdes chargées, car elles sont très risquées. Préférez les attaques lourdes non chargées, qui sont moins risquées et qui projettent les ennemis aussi loin que les attaques lourdes chargées. Utilisez votre deuxième compétence autant que possible, car elle permet de contrer de nombreuses compétences ennemies, interrompt facilement et permet des combos faciles. En ce qui concerne la troisième compétence, elle peut servir de date pour les adversaires qui ont peur d'être étourdis à tout moment. Mais si vous l'utilisez sur quelqu'un qui est près du vide, privilégiez une attaque légère aérienne, suivi d'une attaque lourde aérienne pour l'envoyer dans le vide. Enfin, l'ultime peut vous sauver la vie. Lorsqu'il est activé, vous devenez invulnérable aux projections pendant un court instant, ce qui vous permet d'esquiver des attaques comme le caillou d'Hercule ou les tiens de Jaws. Et oui, pour ceux qui se posent la question, l'ultime peut également être activé en vert. Et voilà mes chauves souris. Vous connaissez maintenant toutes les astuces pour devenir le meilleur avec le Warf. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. C'était Morsego, passez une excellente nuit. Sous-titrage ST' 501